... Bienvenue à vous mesdames, messieurs, sans députés, aucun, ni maires, une première depuis trente ans d'existence, le parti du renouveau démocratique PRD n'entend pas se faire compter la présidentielle d'avril prochain. Impossible manifestement de jouer les premiers rôles comme à son habitude, il compte cependant être en pôle position des faiseurs de roi. L'option choisie pour le renouvellement de son soutien, soutien intégral à l'appareil dirigeant singulièrement à son chef candidat à sa propre succession. Le PRD en allié pour un second mandat de talent, renaissance actée du parti Arc-en-Ciel, c'est le thème aujourd'hui en débat. Qui en plateau pour en débattre avec nous ? Ange Banoui, journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour à vous. Oui, bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, un autre confrère, Marcel Zoumenou, c'est son journaliste et également analyste suivant de très près les derniers développements de l'actualité. Marcel Zoumenou, bonjour à vous. Bonjour Joël et bonjour téléspectateurs de CICATV. Alors que se passera-t-il en avril prochain à cette grosse interrogation ? Qui pour conduire les différents candidats et les aider à atteindre leurs objectifs ? À cette question aussi, graduellement, des éléments de réponse commencent à tomber. On aura récemment donné des orientations claires. Le parti que d'aucun donnait pour mort, mais qui tient toujours. Son président l'aura dit, il sera éternel, le PRD. Ange Banoui, vous l'avez suivi. Que faire pour garantir l'éternité au parti Arc-en-Ciel ? Maître Adrien Médie, pense avoir trouvé le premier filon. Merci Joël. Je pense que pour ne pas ramasser en gros la postule du PRD à travers ces différentes prises de position à l'orée de ces présidentielles de 2021, ce ne serait pas trop dire que c'est une décision en désespoir de cause. lorsque, en intervalle, je ne dirais pas de 4 ans, voire 5 années, on a cherché dans une certaine mesure à se repositionner et qu'après avoir manqué le coach pour la participation aux élections législatives, au communal, on a loupé d'avoir ni maire, ce qui fait que le parti aujourd'hui n'a ni maire ni député et que, finalement, il se refuse, je ne dirais pas, de s'assumer, mais plutôt essaie de trouver, je ne dirais pas, des éléments pour pouvoir survivre, en quelque sorte. Je pourrais dire que, sans langue de bois, que c'est une posture en désespoir de cause. – Posture en désespoir de cause. M. Zoumenou, vous connaissez le PRD, ça fait un moment. C'est du chemin, mais c'est aussi de l'expérience. Est-ce qu'on peut dire que l'option actuelle reste une option en désespoir de cause ? – Oui, mais avant d'arriver là, je voudrais faire remarquer qu'il y a quelque chose qu'il faut saluer. C'est vrai que, dans notre pays, on n'est pas trop habitué à saluer ce qui est bon. – Qu'est-ce qu'il faut saluer ? – Il faut saluer 30 ans d'histoire. Il faut saluer un parti qui est resté au firmament de la scène politique pendant 30 ans. En tout cas, depuis 1990, c'est l'un des rares partis à avoir tenu pendant aussi longtemps, en ayant de façon constante un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, tout au moins, je crois, depuis la deuxième législature jusqu'à la dernière, avant l'installation de la législature de 2019. C'est un parti qui a eu constamment un groupe parlementaire à l'Assemblée. Je crois qu'on doit le saluer parce que le Bénin, l'histoire du Bénin, j'ai comme l'impression qu'on est toujours de façon constante dans un éternel recommencement. Alors que le parcours d'un pays doit être un peu comme le travail d'un trousseur de cordes. On doit toujours chercher à avoir l'ancienne corde à laquelle il faut tisser la nouvelle. Et donc, pour moi, le parcours de ce parti retrace un peu l'histoire politique du Bénin. Et normalement, on ne devrait pas travailler à détruire ce parti. On devait travailler beaucoup plus à préserver comme un joyau, comme une référence. Mais malheureusement, depuis 2019, le système partisan est beaucoup plus. Et ça, je vais inciter, c'est là, peut-être que je rejoins mon ami Ange. Les attitudes, les positions et les discours tenus par les responsables du parti et le président du parti ont concouru à déstabiliser le parti. C'est comme vous êtes dans un système où les gens travaillent à vous déstabiliser et vous-même vous y contribuez. Vous vous y contribuez à travers les positions que vous prenez, vous y contribuez à travers les discours que vous tenez. Et tout ça l'a fait un mélange pas très agréable à voir. Et c'est ça qui amène à parler à 10 de choix faits en 10 d'espoir de cause. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le père déjà choisi, de façon délibérée, et peut-être là nous allons analyser les raisons qui amènent à avoir cette poursuite, que je trouve quand même bizarre, à s'allier à son meilleur ennemi et à se faire détruire par son meilleur ennemi du moment. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le responsable du parti, maître Adéa Omboyer, qui a quand même une expérience, a choisi cette poursuite. Tout le temps j'entends parler du choix fait à l'université de vacances d'Iffanin qui oblige le PDA à rester de façon constante dans la majorité présidentielle. Mais je trouve que c'est au-delà de ce choix, c'est au-delà de tous ces paramètres. Il y a beaucoup d'autres raisons, peut-être, que nous ne pouvons pas et malheureusement étaler sur des plateaux qui amènent à avoir une poursuite que je trouve quand même indigne, vraiment indigne du PRD. Vous en avez suffisamment dit, vous pensez que le PRD a quand même du mérite et qu'il faut saluer. Vous vous offusquez de ce qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas garder le PRD comme un label. Pour vous, c'est une formation qu'on devrait pouvoir maintenir, entretenir et en faire si possible un laboratoire. Tout à fait. Qui travaille à détruire le PRD ? Celui qui travaille à détruire le PRD, je crois que c'est le gouvernement, c'est la politique actuelle du gouvernement qui travaille à détruire le PRD. Et en 2019, vous savez dans quelles conditions, le PRD n'a pas pu être présent au législatif. C'est cette histoire du dossier du candidat qui se serait retrouvé en même temps dans les dossiers du parti Moëlle-Bénin. Et pour cette raison, la SENA avait décidé d'excluer le PRD. Et pour les élections communales, c'est la disposition des 10% qui excluent le PRD, une disposition qui a été votée à l'Assemblée au moment où son président était président de l'Assemblée. Contrairement au discours politique qui se tienne, je voudrais préciser ici que la disposition qui concerne les 10% a été votée à l'Assemblée, au moment où le président Mbouji était président de l'Assemblée. Puisque c'est les réformes, plus précisément le code électoral de 2019 qui a institué les 10%. Après j'ai entendu beaucoup de choses, le PRD a cherché de se rattraper en disant non, il n'y avait pas cette disposition, il y avait bel et bien cette disposition, même si avec les amendements, elle a été maintenue. Et donc c'est cela, le gouvernement, la politique actuelle du gouvernement a travaillé pour exclure le PRD du... Et le PRD avec ce qui est aujourd'hui comme son destin ? Vous savez, il y a une idylle qu'on n'arrive pas à comprendre, un mariage du « je t'aime moi non plus » entre qui peut-être pourrait faire croire qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, que le PRD est en train, je ne dirais pas, d'accepter, vaille que vaille, le sort qui lui est soumis. On aurait pu beaucoup plus... On attendait beaucoup mieux du PRD, non pas forcément d'avoir une position tranchée, mais à l'analyse, par exemple, du communiqué qui est sorti de la rencontre du mardi 26 janvier dernier, de la direction exécutive nationale du parti, on se rend compte qu'en réalité, la postule du PRD, loin de positionner le parti dans une nouvelle dynamique, quand on se refait à ce qu'on aurait souhaité ou bien attendu de la réforme du système partisan, n'est pas loin de celle qu'on a eu à déplorer jusque-là, parce que si on s'en tient aux éléments, quand on prend par exemple le deuxième paragraphe de ce communiqué, où c'est beaucoup plus un appel à une ouverture, à une acceptation du parti au sein de la mouvance, à des faveurs à l'endroit, des cadres, et pourquoi pas... – Vous avez parlé de ce que certains ont qualifié des exigences du PRD. – Ce ne sont pas les exigences en quelque sorte, ce sont plutôt, je ne dirais pas, c'est un deal, un deal dont le lendemain est incertain, quand après plus de 4 ans de pouvoir, en tout cas après plus de 4 ans d'alliance avec la mouvance, qu'on n'ait pas pu obtenir gain de cause, et que pour cette fois-ci, on se remet, comme on le dit, pieds et mets liés, espérant avoir de meilleures conditions, de meilleures appréhensions, nous estimons humblement qu'à l'heure où nous sommes, la logique des partis politiques, si nous ne voulons que les partis, parce que nous sommes là aussi dans ce cadre-là, qu'il y ait de la pérennité et qu'il y ait au moins de la longévité pour les partis politiques, je pense qu'il est temps que nous changions de paradigme. Parce que c'est vrai qu'on a tendance de dire que seuls ceux qui gagnent les élections partagent ensemble le pouvoir, et peut-être que... – C'est une tendance ou une réalité ? – Une réalité, je ne dirais pas forcément beaucoup plus africaine, dans la mesure où l'intérêt supérieur semble loin de l'intérêt de quelques individus, de quelques membres des sérailles politiques, parce que si vous vous en tenez, si vous vous rendez même compte de la démarche, vous voyez que c'est une rencontre de la direction exécutive nationale, et déjà, dès lors, il y a déjà la décision qui sera, dans une certaine mesure qu'on ne veut pas imposer aux militants à la base, qu'ils vont prendre part au Conseil national, au Congrès. – Vous ne pensez pas que les militants ont pris fait et cause pour le contenu de ce groupe ? – Au-delà peut-être des conciliables, des rencontres qui ont été évoquées, que le président du parti a évoquées au travers du communiqué, qui dénotent dans une certaine mesure, c'est loin d'être forcément l'appréhension dans la grande masse des militants et sympathisants du parti, parce que c'est vrai qu'il y a, comme on le dit, une position discrétionnaire peut-être des responsables du parti, qui pourraient peut-être l'emporter à un moment donné, mais on se rend compte qu'en réalité, qu'on n'est pas loin du chemin, par exemple, d'un président de parti qui s'est fait battre lui-même à une supposée désignation de candidat, et on n'est pas loin du même chemin, on est même dans des, je ne dirais pas, du copier-coller carrément à la limite, parce qu'on aurait pu attendre aujourd'hui, avec la mise en place de la réforme du système partisan, qu'il y ait véritablement des primaires, que ce soit peut-être des, même si cela peut se comprendre, même si on peut dire, oui, est-ce que les partis, aujourd'hui certains partis ont quand même pu obtenir des financements, et si les partis étaient véritablement bien organisés, je pense que le problème n'allait pas se poser, parce que même si c'est juste des délégations, c'est vrai que aussi le jeu peut se faire aisément, ou si c'est des délégations qui représentent, je ne dirais pas, certaines sections du parti dans les localités du pays, pour faire un choix, on aurait même peut-être, on se serait retrouvé au moins dans une démarche, même si le dé pourrait être pipé à l'avance. Mais on est revenu à la, on n'est pas sorti de l'aubeige, on est revenu à la situation d'alors, où ce sont, où c'est le bureau politique, ou bien c'est des cadres du parti qui se mettent en conclave, qui comme de gros magiciens, nous sortent des lapins blancs, pour dire voilà, c'est notre candidat. C'est vrai, le père D a l'attitude de choisir son candidat, mais en termes de parti politique, la démarche laisse à désirer, parce que c'est du déjà vu. Marcel Zoumenou, dans la démarche, le père D, une formation qui ne connaît pas les mêmes débois que les autres formations ajoutent au regard des textes de loi actuellement en vigueur, le père D pourrait-il mieux faire que de dire soutenir le chef de l'État ? Est-ce que le père D avait vraiment un autre choix ? Présenter un candidat, par exemple, comme semble le dire Ange Banoui ? Bon, je ne vais pas répondre automatiquement à cette question, mais je pense qu'il y a toujours plusieurs possibilités. On n'a jamais le choix de choisir une seule chose, on a toujours plusieurs choix. Toujours ? On a toujours plusieurs choix. Et ça dépend de comment vous regardez, dans quelle direction vous regardez. C'est ça. Et j'ai comme l'impression que le père D a choisi de regarder dans une seule direction. Laquelle ? Parce que le père D, contrairement à certains, et à certaines personnalités, a la possibilité, et c'est la première possibilité qui s'offre au père D aujourd'hui, c'est de présenter un candidat en son son. Et là-dessus, j'ai constaté personnellement que depuis que le candidat du parti, le candidat, le leader Kaysmati du parti est foclot, le parti n'a plus travaillé à avoir un autre leader présentable, présidentiable, présentable. Et ça, c'est une faiblesse de nos partis. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ce n'est pas le père D seul qui souffre de cette maladie. J'ai aussi noté qu'au même moment où le père D, depuis la présidentielle de 2016, n'a pas pu présenter un candidat, un parti comme le PSD n'a pas aussi pu présenter un candidat, et que son leader, qui était chargé président de l'UN en son époque, a topillé le processus de désiration du candidat unique de l'UN. Et à la fois, et Ombidji, et Amosou, on travaillait comme si après, il ne devait plus rien avoir. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le père a la possibilité de regarder un peu du côté de l'opposition. C'est vrai que ça l'oblige. – Est-ce que cette option l'amènera à trahir ce qui lui tient désormais à cœur ? Sa loyauté envers la mouvance. – Oui, la loyauté envers la mouvance, encore que nous savons que quand nous discutons avec les leaders et les responsables du parti, nous savons les discours qu'ils tiennent en privé et les discours qu'ils tiennent en public. La loyauté, oui, mais quand vous êtes dans une mouvance où vous ne gagnez rien, quand vous êtes dans une mouvance dans laquelle vous n'êtes su de rien gagner, à quoi ça vous sert de toujours dire que vous êtes dans la mouvance ? Parce qu'en réalité, je crois que le communiqué l'a dit, le parti demande un peu plus d'égâts à l'attention de ses cadres. – Vous pensez que cette démarche, elle est salutaire ? – C'est des jérémiades indignes d'un parti comme le PRD. Le PRD, c'est un grand parti. Et en arriver à ce niveau de demande, où on sollicite à la limite l'indulgence du chef d'État, ça ne ressemble pas au PRD qu'il y a connu dans les années 90 et au début des années 2000. Le PRD ne doit rien. Et si moi, j'étais patrice, alors je ne donnais rien au PRD. Pourquoi ? En politique, ce n'est pas la messe, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'armée du salut. Je te donne quelque chose, si en retour je peux avoir quelque chose de toi. Aujourd'hui, le PRD n'a aucun député à l'Assemblée, n'a aucune mairie qu'il contrôle. Et donc, pourquoi moi, président, je me générais à attribuer des pauses à un parti qui ne me donnaient rien en retour ? Le président Patrice Salon a fait sa majorité de 83 sur 83 sans le PRD. Le président Patrice Salon a soit 10 de merci, soit 17, ou soit 11, soit 17 sans le PRD. Je ne sais pas à quel niveau le président Patrice Salon aura besoin du PRD. Et donc, par conséquence, si moi, j'étais Patrice Salon, je ne sais pas si je pourrais répondre. Je ne donnerai rien au parti, puisque je n'ai pas besoin avant de régler mes problèmes politiques. Et donc, le PRD devrait tirer grande leçon de tout ça, du contexte. J'ai l'impression que le terme contexte n'a pas été bien analysé au sein du parti. Et donc, si on regarde très bien le contexte... Je ne fais pas le juge, il y a eu un juge grand parti. Non, je ne fais pas le juge, je dis que je fais une analyse et je... Vous contestes ? Non, ils n'ont pas tenu. Deuxième chose, ça, il y avait peut-être, pas un secret, mais même les responsables du PRD le savent. Aujourd'hui, une bonne partie de l'élite du parti, une bonne partie de l'électorat du parti, une bonne partie de ce qu'on peut appeler matière grise du parti, se retrouve ailleurs dans les cercles politiques d'autres candidats ou d'autres partis. Quand vous regardez aujourd'hui la liste de ce qui constitue les 33 conseillers de la ville de Porte-Nouveau, pour ceux qui connaissent les militants, ceux qui ont été militants du PRD, vous en verrez au moins une trentaine qui ont été des anciens militants du PRD, qui sont aujourd'hui soit positionnés dans l'UP ou dans Bia. Et le reste de ceux qui sont restés, il y a eu la vague de ceux qui sont partis tout récemment et qui ont réjoint le camp du procès Jouel à Ivoire. Je ne vais pas citer de nom, mais les militants, les responsables du PRD savent de qui je parle, qui sont très proches du président Omboyi et qui aujourd'hui se retrouvent du côté du procès Jouel à Ivoire. Donc, en réalité, même si le PRD dit, je soutiens le président Patrick Taillon, c'est une coquille vide que le PRD veut vendre. Il ne restera pas grand-chose, il ne reste plus actuellement grand-chose que le PRD veut vendre. Vous vous semblez dire que le PRD en vérité n'a pas eu le choix. Au départ, vous vous semblez dire qu'il avait le choix. Oui, je suis en train de dire qu'il a le choix si l'objectif est de sauver le parti, l'objectif est de repositionner le parti. Vous ne me direz pas que, Patrice, je dis, voilà, M. Adrien Omboyi n'a pas à cœur le maintien du parti. Lui qui a dit, le PRD, suivez-moi, il reste un parti éternel. Les éléments d'analyse que chacun de nous dispose ne sont pas peut-être les mêmes. Et les positions que chacun occupe ne nous amènent pas à faire les mêmes analyses. Le président Adrien Omboyi a son 19 ans. A son 19 ans, logiquement, un homme normal, il pense à ses vieux jours, il pense à sa retraite, il pense à s'offrir du plaisir, il pense à ses petits-fils. Il n'a pas le souci de faire un combat. Il n'a plus envie, sauf si c'est un homme extraordinaire, de changer quelque chose. Je crois qu'il faut que les militants du PRD, qui ont vu M. Adrien Omboyi depuis qu'il avait la quarantaine jusqu'à maintenant, tiennent compte beaucoup de ça, que le président Omboyi, actuellement, ne veut pas grand-chose. Et donc, fort de ça, fort de ses ambitions actuelles, il peut faire des choix qui n'avantageront pas la grande main du parti, dont beaucoup sont des jeunes. Et donc, c'est un élément important dans le choix du président et dans les orientations qui peuvent être les siennes. L'âge, les combats actuels, et puis je crois qu'il lui-même l'a dit, et à cet âge, on ne devrait pas y être dans un certain combat. Donc, il préfère, lui, mettre Adrien ou personnellement, rester là où on peut espérer le pain et le beurre, de regarder un peu du surface sur les temps. Donc, je dis, pour que ce parti se repositionne, renaisse des cendres, comme vous l'avez dit, il faut que ce parti se détache totalement de la politique actuelle du gouvernement. Et c'est ce choix que le parti n'arrive pas fait au regard de certains arguments, de certaines raisons qu'il vient de dire ici. Dans une certaine mesure, parce que lorsqu'on se rend compte que le président Adrien Nguédi a pratiquement, comme on peut dire, son avenir politique déjà derrière lui, il n'attend plus grand-chose politiquement. Il a déjà fait... Quand l'analysant, vous parlez comme ça, c'est comme si tout résumait vraiment seulement à l'homme. En réalité, ça a toujours été le cas, parce que lorsque vous prenez, par exemple, nos partis politiques, et c'est là que dans la perspective, dans une perspective d'avenir, il est difficile d'appréhender le PRD après. Adrien Nguédi, c'est très difficile, à moins qu'il y ait un coup du sort ou du hasard, comme on aurait pu le dire sous d'autres cieux, qu'il y ait eu une personnalité qui surgisse de nulle part du parti pour remettre les pendules à l'heure. Mais à l'heure actuelle, tant que, de façon concrète, il n'y aurait pas des gens au sein du parti pour ne pas devers eux-mêmes la destinée du parti, et que ce sera toujours confié, laissé, comme on le dit, sous le contrôle de M. Adrien Nguédi, ce serait difficile à ce que le parti puisse être dans la dynamique du temps. Parce que les mécanismes ont été mis en place de telles enseignes que les leaders politiques ont souvent été, je ne dirais pas, la sève des partis. Et lorsque c'est dernier, et la vie des partis en dépend, et lorsqu'on est dans cette logique-là, on se rend aisément compte que sans que, véritablement, il n'y ait de nouveaux paradigmes qui soient mis en œuvre, que le parti, que le PRD puisse... Parce que cette posture même-là, c'est une posture d'enlisement du PRD, parce que ce n'est pas forcément faire de la mouvance que de dire qu'on choisit le candidat de la mouvance. Mais il y a tout au moins un gain que nous avons de cette position du PRD. Le gain, c'est qu'aujourd'hui, tout semble verrouillé. Et peut-être que le parti n'a pas trouvé, à mon entendement, la seule porte de l'exprimer que de faire comme l'a exprimé vis-à-vis, en évoquant, par exemple, cette courbette qui est en train d'être faite. Parce que si, véritablement, le parti avait du répondant, et que, par A plus B, il ne lui a pas été montré que, dans son propre chef, on peut le battre, ou bien l'éliminer, ou bien ne pas le rendre présent au regard des jeux électoraux, et que le parti, de lui-même, comme on le dit, se met à faire ses appels de pied. On se rend compte que le parti est vidé de sa sève, et qu'en réalité, il ne reste plus rien. À moins que par coup de, je ne dirais pas, même un miracle. La seule chose que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, les grands ensembles qui nous ont été vendus, présentés comme des labels pour la réforme du système partisan, ont échoué. Parce qu'aucun de ces partis, à la lieu où nous sommes, ne sont à même de présenter un candidat à la présidentielle. Parce que, je fais allusion à l'UP, je fais allusion au BR, je fais allusion au PRD, je fais allusion même à certains des partis qui sont constitués, qui ont pu peut-être au moins passer à des élections, qui n'ont pas pu lever de siège pour les dernières élections. Non, c'est dit quoi ? C'est dit que la réforme du système partisan... Donc, il n'y a pas de pied à jeter essentiellement au PRD, quand on parle d'une possibilité... Dans une certaine mesure, il y a de pied à jeter au PRD, parce que le PRD a été dans l'antichambre de la mise en place de ces réformes. Et là, il y a de pied à les jeter. Parce que, si nous ne regardons pas où nous avons foulé le pied, ce n'est pas... on ne pourra pas avoir les vraies réponses, on aurait faussé le diagnostic. Parce que, dites-vous aujourd'hui, la réforme du système partisan est de permettre à ce qu'il puisse avoir... que les partis politiques puissent accéder au pouvoir. Certes, ce n'est pas... c'est vrai que c'est un idéal. Et qu'on aurait pu... on aurait pu s'attendre à ce que cet idéal-là puisse prendre corps en intervalle peut-être des cadres... tout au moins de la fin du mandat du président, de l'actuel chef de l'État. Mais on se rend compte que, au lieu que, même si ces partis... J'aurais peut-être aimé que les partis aillent dans des conclaves, nous dire que, officiellement, suite à telle ou telle chose qu'ils ont échelonné, qu'ils ne sont pas encore... ils n'ont pas pu être à leurs aspirations par rapport au bilan 2021. Et que c'est une projection, peut-être. Là, on aurait aimé. Mais que ces partis politiques, qui sont censés nous désigner des candidats en leur sein, qui viennent nous jouer le tour de ce qu'on a déjà vu, véritablement, ça laisse sur sa soif éperdument. Et on se pose la question de savoir si on évolue comme ça, est-ce que, véritablement, on n'est pas en train de prendre du vieux pour faire du neuf ? Parce qu'on a vu, en 2016, l'Unofé La Nation, qui, à quelques jours des élections, nous a fait comprendre que... et qui n'a pas de candidats, ça aurait été encore... après un conclave. Mais on s'est rendu compte que c'est pratiquement la même chose qui s'est passée avec les grands blocs, à la seule différence qu'ils ont déjeté leur dévolu sur le chef de l'État actuel, qui est en exercice. Mais on aurait peut-être pu attendre mieux. On aurait pu attendre véritablement mieux. Donc vous êtes déçus ? Véritablement déçus. Sur toute la ligne, je suis vraiment déçus des partis politiques. Oui, on ne l'a pas prévu, mais bizarrement, la réforme du système partisan s'invite dans le débat. Votre vis-à-vis, un peu plus loin, constate que, comme le PRD est incapable, des formations visiblement plus installées. Il n'y a pas de BRUP, incapable aussi de pouvoir choisir des candidats, pas de primaires. Est-ce que, vraiment, l'échec du système, ou plutôt l'aura d'un homme qui se serait finalement imposé de fait à tous ? Quand je parle de l'aura, peut-être, pas son travail, pas son tarisme. Moëlle Bené, c'est le chef de l'État. Le BR, c'est le chef de l'État. L'UP, c'est le chef de l'État. Est-ce que, vraiment, sur l'échiquier, il y a d'autres profils ? Si tous ceux-là choisissent le chef de l'État. Bon, je ne sais pas. Le profil pour être président de la République, il y en a beaucoup dans le pays. Et même ces parties dont vous parlez ont des personnalités politiques en leur sein qui peuvent bien prétendre à cela. Mais, je vous dis, ma position sur la réforme du système partisan, je l'ai dit ici plusieurs fois, il y a dit que c'était un faux, c'est un faux, un faux, un remède contre un bondi en SIC. Un bondi en SIC a été fait, mais le remède était faux. Parce que, un, parce que les arguments qui étaient donnés étaient, un, il y a trop de parties, deux, il ne faut que donner plus de force aux parties. Mais on a constaté, comme l'a dit, que le président de la République, il est indépendant. Et jusqu'à l'heure où je parle, c'est le seul candidat officiellement connu. Et c'est seulement hier qu'on a connu une autre paire de candidats. Et donc, c'est le deuxième problème. On a parlé du regroupement des parties, mais le processus du regroupement des parties a bien commencé avant, même que le nouveau code électoral ne soit voté. Si vous regardez les résultats des délais sous législatifs de 2015, vous verrez que le FCB, qui est un regroupement de plusieurs mouvements et parties, avait 33 députés, il y avait des députés dans presque toutes les circonstances, suivi ensuite par l'UN, qui est aussi, qui avait commencé son processus de regroupement des parties, et dirigé de même, de même par Bruno Amoussou, qui avait réussi à mettre ensemble presque tous les grands parties du sud du Bénin. Et donc, le processus était en cours. Et moi, je crois qu'il fallait laisser ce processus aller au bout que d'arrêter ça et de nous amener un système où aujourd'hui, pour aller aux élections présidentielles, c'est presque compliqué. On ne sait même pas s'il y aura des candidats. C'est vrai qu'hier, on a eu... Un schéma qui se décide. Une paire de candidatures, mais nous savons de quel côté ils sont et pour qui ils roulent. Ça, c'est mon point de vue sur... Ce n'est pas évident que les téléspectateurs puissent vous comprendre. Vous parlez beaucoup en parabole. On a eu un père, un autre père. C'est quoi l'autre père ? Et puis, vous dites encore que vous savez pour qui ça roule. C'est pour éclairer les téléspectateurs. C'est quoi l'autre père, déjà ? Non, je parle de la paire et de candidatures qui ont été désignées hier. Je parle de Soumane Ndjemba et de Paul Hompé qui ont été désignés par les FCEB hier. C'est important pour les téléspectateurs. Et donc, c'est de ça que je parle. Et je dis que les FCEB actuels tels que l'aile qui est reconnue comme FCEB se roulent pour le gouvernement. Je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est important toujours. Maintenant, revenons au PRD. Il est très important de dire ici que le parcours du président Adrien Omboyer, quand vous suivez très bien le parcours du président Adrien Omboyer, à la présidentielle de 91, il était quatrième. 96, 2001, je crois qu'il était troisième. Et 2006, si je ne me trompe pas, 2006 également troisième. Et 2011, il était deuxième. Alors, quand vous suivez bien ce parcours, vous sentez que c'est un parti qui, au fil des années, s'est bonifié. Mais depuis 2016, le président Omboyer, à août, il est forclos, constitutionnellement, il ne peut plus être candidat. Je crois qu'il faut travailler à dépersonnaliser le parti. Et c'est ce travail que le PRD n'arrive pas à faire. Les militants ont beau aimer le président Omboyer, avec tout ce qu'il a été pour le parti, père fondateur, parrain, leader karimastique, bailleur, tout, tout, tout. Mais il faudrait que le parti puisse faire le pas pour se départir de la personne du président Omboyer. Si le parti n'arrive pas à faire ça, le parti court à sa tête. Et je crois que le processus qui a commencé depuis 2016, c'est le processus de mort du parti. Si vous regardez très bien, nous sommes dans la phase descendante du parti. regardez très bien les chiffres des dernières élections. En 2016, pour la première fois, pour la première fois depuis 1996, le PRD, en tout cas le candidat du PRD, qui était Lionel Zinsou, a été battu par Sébastien Agavan, a été battu par Patrice Alain Pottenau. C'est extraordinaire. C'est un élément à prendre en compte par les leaders du parti pour faire leur analyse. Deuxième chose, quand vous regardez les chiffres que le PRD a eus lors des dernières élections communales, c'est moins de ce qu'il a eut pour les communales de 2015, où le parti a eu 32 conseillers sur 33. S'il n'y avait même pas les 10% pour les dernières élections communales, le PRD allait prendre la ville de Porte-Nouveau, mais difficilement, avec un avantage très léger sur les deux autres partis qui sont le BN et le BN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec ces chiffres, le parti devait comprendre que les militants sont en train de partir ou bien sont en train de faire d'autres choix. Et pour repositionner le parti, comme je vous l'ai dit, il faut, un, se dépersonnaliser de la personne du président Ongoyi, trouver un autre leader charismatique. Le PRD ne peut pas mourir parce qu'un leader est en train de finir. Trouver un autre leader charismatique, et je crois que le président Ongoyi devait travailler à trouver un bon successeur, confier le parti à un autre successeur, j'une, qui puisse reprendre les choses en main, redonner l'espoir aux militants. Sinon, un à un, vous allez voir les militants partis, et c'est ce qu'on observe ici, c'est la dispersion des militants. Certains sont allés à UPE, d'autres d'Ambière, d'autres sont avec à Ivor, d'autres sont avec Mouel-Béné, et ainsi du suite. Et ce qui reste, n'est pas assez consistant pour faire le grand parti qu'on a connu dans les années 90 et les années 2000. Oui, c'est important à savoir, c'est ce qu'on appelle un barbable politique qu'il faut sans doute entretenir. Mais le schéma actuel, accompagné du plaidoyer fait par le parti, s'il rencontrait une oreille attentive auprès des dirigeants actuels, ceci ne pourrait-il pas permettre une certaine renaissance du parti ? Je vous demande un peu plus d'égards, de considérations, de la complémentarité dans les actions, plus d'écoutes. Si tout ceci est mis ensemble, vous ne voyez pas le pire des renaîtres ? Je vois que ce n'est pas un diagnostic dans la longue durée, c'est juste un diagnostic posé juste pour satisfaire les attentes du moment, c'est-à-dire quoi, la jouissance du pouvoir peut-être pour les cinq prochaines années. Parce que si on veut rester dans une perspective d'un parti qui va faire long feu, c'est qu'il fallait aller au-delà, poser les jalons pour que le citoyen, sinon le militant, puisse contribuer à l'essence du parti et non attendre que ce soit l'appartenance à la mouvance qui permette à fluidifier l'existence du parti. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les partis politiques qui ont pu tirer le marron du feu lors des dernières communales ont pu bénéficier des ressources publiques, du financement public, directement. C'est dit quoi ? C'est dit qu'en réalité, si le parti travaille dans des perspectives d'avenir, tant que nous aurons ces tests de loi qui sont là, peut-être à partir des prochaines décisions électorales, même si ce n'est pas la présidentielle, à partir des prochaines législatives et communales à venir, le parti peut s'inscrire dans la durée et se départir, par exemple, comme on le dit, des télécommandes en griffes. Pourquoi pas ? C'est vrai que, dans la logique politique, c'est admis quand même qu'il y ait, comme on le dit, des bras financiers. Ce n'est pas un fait nouveau. Mais, lorsque ces bras financiers ne commencent pas à devenir un poids de trop qui dresse, je ne dirais pas, le coût de l'existence du parti, ça pose un véritable problème. C'est dit que, si véritablement le PRD veut rester dans une perspective d'avenir, c'est qu'il faut véritablement changer de paradigme, aller partie d'un parti de cadre et ou pourquoi pas d'élite à un véritable parti de masse et mieux, un parti d'envergure national. Parce que, qu'on le veuille ou pas, toutes les fois qu'on fait le débat sur le PRD, on se limite à porte-nouveau et dans l'Ouémé. Certes, il y avait quelques années et on avait du plaisir à dire que le PRD... Il y a un élément qui a échappé au PRD lorsque le PRD a voulu faire cavalier solitaire en se départissant de l'offre des alliances, pourquoi pas en griffes des partis de la mouvance, c'est qu'il fallait avoir de répondants dans les différentes circonscriptions électorales. Mais on ne pourrait pas faire ce... C'est un secret de polichinelle que les grands ensembles, les grands partis politiques que nous avons aujourd'hui, à l'instant, sont en quelque sorte de grosses alliances. Maintenant, partie de cet élément est travaillée dans la durée pour pouvoir permettre à ce qu'il puisse avoir des répondants dans les différentes circonscriptions, c'est peut-être ce qu'il a permis aujourd'hui de sauver la face aux différentes élections. Sans quoi, si c'était par exemple des partis qui ont préféré rester dans leur fief et ne pas contracter, fusionner avec d'autres à travers des chemins qui ont été mis en place, ces partis auraient connu également le même sort que le PRD, une dynamique que le PRD n'a pas intégrée. C'est pour cela que, si le PRD veut véritablement, si c'est juste parce que, nous avons aussi la faiblesse de mettre en place des systèmes politiques qui ne disent que le temps d'un leader politique ou le temps du mandat d'un chef d'État. Tout ce que nous sommes en train de dire, l'histoire nous donnera raison ou pas au thème du mandat du président Patrice Talon. Tout au moins au thème de, je ne dirais pas, oui, je dis en un seul mot, du mandat. parce que tant qu'il serait aux affaires, puisque même si la vision était dans les arcades et qu'il a eu le courage de le porter, tant qu'il est aux affaires, on peut estimer que la logique va porter. Mais c'est après Patrice Talon, président du Bénin, qu'on pourra véritablement évaluer pour s'en rendre compte si, est-ce que, tel que les choses sont fissolées, est-ce que ça a porté ou pas ? Parce que, si nous restons dans cette logique actuelle, c'est que, on risque d'avoir peut-être un autre engriffe, une autre personne ou personnalité à la tête du pays qui va également donner sa vision de la réforme du système partisan et comme les partis politiques ne se sont pas ancrés à défendre, parce que, s'ils n'ont même pas de députés à l'Assemblée, même les tests qui sont là, ça veut dire que si quelqu'un venait demain, il peut donner lui sa vision de l'organisation des partis politiques. Mais, si les gens travaillent dans une perspective d'avenir, qu'ils mettent en place les éléments pour pouvoir... Parce que, j'ai aussi comme la faiblesse de constater que les partis politiques ont mis une échéance à moyen thème. On ne peut pas rester dans un système politique où nous avons aussi une histoire, c'est-à-dire quoi ? Comment nous choisissons les chefs chez nous ? C'est important. Et tant que nous ne ferons pas cette lecture politique et que les politologues ne nous feront pas cette véritable corrélation entre l'histoire et l'avènement des chefs d'État aux différentes échéances électorales, on va penser que le problème, en réalité, que c'est à Tempillon, que c'est INSY, président de la République. En tout cas, c'est information politique puisqu'on parle du PRD. Ce n'est forcément pas une leçon à apprendre au PRD. L'histoire politique du pays, ça se compte à longueur de journée et les sessions, les ateliers, ça, ça se déroule constamment. Alors, ce que je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut dire que ça manque vraiment de vision lorsqu'on sait que l'idéal à lui seul ne serait-ce suffi sans la réalité ? Et quand le système actuel tel défini avec la puissance que les gens lui accordent, ce que le PRD a présenté aujourd'hui comme doléance, si ça rencontrait l'assentiment du chef de l'État, ne pourrait-il pas permettre au PRD de sortir la tête de l'eau ? Un peu plus de considération des gars et au niveau des instances de prise de décision que le PRD, ces cadres, elle, le mot a dit. Est-ce que ça ne pourrait pas compter ? Oui, tout à fait, parce que souvent, quand vous avez des cadres du parti qui sont des postes de responsabilité, ça entraîne d'autres militants et puis ça permet au parti de rayonner. Vous voyez, je disais tout à l'heure qu'aux dernières élections au communal de 2015, le PRD avait 32 conseillers sur 33 et en ce moment, son idée était président de l'Assemblée et donc, s'il n'y avait peut-être pas ça, peut-être que les résultats ne seront pas aussi bons que ça et donc, c'est vrai que si le chef d'État écoutait le parti et nommait quelques cadres du parti, ça va amener certaines personnes parce que... – Mais le parti, ce talent n'est-il pas redevable envers le PRD ? – Non, pas du tout, c'est justement ça que je voudrais que... C'est pourquoi je parlais du contest tout à l'heure et vous ne m'avez pas compris. – Oh non, vous avez bien compris. – Le PRD n'a pas tenu compte du contest. – Ah bon ? – Je crois que ce qui lui arrive depuis 2016 devait l'amener à reconsidérer le contest. Le contest, c'est quoi ? Vous avez décidé quelques jours après l'élection de soutenir le candidat qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le candidat que votre parti a soutenu et donc, qui n'est pas redevable vis-à-vis du PRD. En tout cas, le parti allemand a gagné sans le PRD. Et donc, cette donnée était importante pour le choix. Si moi, je ne donne aucun conseil au président, vous voyez, comme un excuse, je ne suis pas... Mais si moi, il était à sa place, je dirais à mon militant, oui, nous avons dit à Ifani que désormais, nous ferons partie de la mouvance. Mais voilà que le choix que nous avons fait nous oblige à faire l'opposition. On devrait assumer notre position. C'est une position de responsabilité. On devrait assumer notre position de rester dans l'opposition et avoir un discours qui est cohérent et puis, chercher les éléments dans la gestion du président pour éteigner votre position de ne pas choisir ce candidat. Je crois que dans cette posture, le PRD se sentirait mieux. Mais, ce qui lui arrive, c'est une bonne punition. Et il faut tirer le son de ça parce qu'en réalité, ce qui marche pour les autres ne peut pas mâcher, vous mâcher, vous. En tout cas, moi personnellement, quand je fais les choix, je tiens compte de ce qui me mâche et qui peut ne pas mâcher aux autres. Ce n'est pas parce que vous avez d'autres personnes qui font du lombrinisme, qui sont tout le temps de toutes les mouvances que ça va mâcher au PRD. L'expérience du PRD l'amène à dire pour la première fois que nous avons décidé de soutenir un candidat qui n'est pas celui avec qui nous avons gagné, nous sommes en train d'être punis. Nous n'avons rien eu. Alors qu'au moment où nous étions dans l'opposition, nous avons peut-être tout eu. C'est peut-être un élément à mettre dans la balance pour faire l'analyse. Deuxième élément, c'est ce que mon ami Anja a dit, ils n'ont pas tenu compte de l'enjeu et de toutes les exigences des réformes actuelles du système parti. Merci à vous, Marcel Zmenou, chers téléspectateurs, merci aussi. Mounj Banoui, ce fut un plaisir de vous avoir eu à nos côtés. 100% béni mesdames et messieurs, ce sera tout. On faut s'accompagner avec John Oudden. Ne laissez pas, dit-il, les choses que vous êtes incapables de faire nuire à celles que vous pouvez accomplir à la perfection. Prenez soin de vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501